Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les trois principaux accords de l'harmonie tonale. Sur ce qui les relie, sur ce qui les distingue, et comment on peut les présenter sous la forme d'une arborescence. Puis dans un deuxième temps, nous allons voir comment relier deux accords joués l'un après l'autre, notamment avec une technique qu'on appelle le moindre mouvement. Ce qui définit en premier lieu un accord, c'est le concept de note fondamentale, représentée par le degré 1. La fondamentale est la racine de la structure verticale des accords, et représente une première strate commune. L'association de la fondamentale, le degré 1, avec le degré 5 forme un intervalle de quinte. C'est sur cette quinte que repose l'assise de la structure de ces trois accords fondamentaux. Il s'agit là aussi d'un socle commun. L'ajout du degré 3 va permettre d'enrichir cette quinte. Et c'est grâce à ce degré que l'on obtient la qualité de l'accord parfait majeur. De même que l'on peut aussi enrichir cette quinte en ajoutant le degré 3 bémol. C'est grâce à ce degré que l'on obtient la qualité de l'accord parfait mineur. Et enfin, si l'on ajoute à cette quinte l'intervalle de triton formé par les degrés 3 et 7 bémol, alors c'est bien ce triton qui va définir la qualité de l'accord de septième de dominante. Cet accord est un accord central dans la musique tonale. Il introduit la notion d'instabilité grâce à la tension générée par la présence du triton. Et cet accord donne naissance à la cadence parfaite qui est un mouvement omniprésent dans la musique tonale. Ainsi, et c'est un point important à noter, la quinte ne permet pas à elle seule de définir la qualité d'un accord. L'intervalle de quinte a bien sûr un caractère propre. Mais sur le plan harmonique, la quinte joue un rôle neutre puisqu'elle est commune à ces trois accords. A ce stade, notre arborescence repose sur une quinte commune et trois grands piliers qui forment trois branches distinctes. La branche septième de dominante qui est certainement la branche la plus primitive puisqu'elle correspond aux fonctions contenues dans les sept premières harmoniques du son. La branche majeure qui prend son origine dans l'accord parfait majeur. Elle va se prolonger par l'ajout d'une septième majeure qui donnera naissance à l'accord de septième majeur. La branche mineure prend son origine dans l'accord parfait mineur. Elle va quant à elle ensuite se diviser en deux sous-branches. Une première sous-branche avec l'ajout du degré sept bémol qui donnera l'accord de septième mineur. Et enfin une deuxième sous-branche par l'ajout du degré sept qui donnera l'accord de septième majeur et parfait mineur. Nous verrons prochainement que l'expansion de ces trois branches ne s'arrête pas là. Elle va se poursuivre et s'étendre par l'ajout de degrés supplémentaires. A savoir des neuvièmes, des onzièmes et des treizièmes qui vont rendre ces accords de plus en plus complexes et sophistiqués. Voyons maintenant comment relier deux accords joués l'un après l'autre avec la technique de moindre mouvement. Tout d'abord nous devons considérer que chaque note d'un accord est une voix potentielle et indépendante. Ainsi une triade comporte donc trois voix potentielles. Que se passe-t-il lorsque l'on joue deux accords en triade à la suite ? Et bien cela va entraîner la genèse de trois voix créant trois intervalles mélodiques distinctes. Prenons comme exemple le mouvement harmonique qui va de l'accord parfait majeur de DO vers l'accord parfait majeur de FA. Si nous partons de l'état fondamental du premier accord DO pour aller vers l'état fondamental du second FA, voici ce que nous obtenons. Écoutons. Appliquons maintenant la technique dite de moindre mouvement. Cette technique consiste à aller d'un accord vers un autre tout en cherchant les mouvements d'intervalles mélodiques les plus courts. Pour ce faire il faut d'abord voir s'il existe des notes communes entre ces deux accords. Dans notre exemple DO est une note commune aux deux accords. Dans notre premier exemple de mouvement harmonique à partir de chaque état fondamental des accords, on peut observer que le second DO se retrouve une octave plus haut. Si l'on applique la technique de moindre mouvement, nous allons maintenir le DO statique à la même hauteur. Et du coup l'accord parfait majeur de FA va être renversé. Pour les autres notes, la distance minimale est respectée. Entre MI et FA il y a un demi ton. Et entre SOL et LA il y a un ton. Ainsi pour obtenir le plus petit mouvement spatial entre l'accord parfait majeur de DO dans son état fondamental et l'accord parfait majeur de FA, il nous faut choisir le second renversement de l'accord parfait majeur de FA, c'est-à-dire DO FA LA. Écoutons. Ce type de moindre mouvement entre deux accords a deux grands intérêts. D'abord du point de vue de la technique instrumentale, il s'agit d'aller d'un accord vers un autre en jouant les notes les plus proches possibles de l'accord. Ces mouvements proches sont généralement plus simples à effectuer techniquement, tant sur le plan vocal qu'instrumental. Ensuite du point de vue musical, ces mouvements de proximité ont l'intérêt de maintenir l'ensemble des voix dans une même région de l'espace musical. Ainsi notre oreille a plutôt tendance à percevoir un mouvement de voix fluide, homogène et élégant, sans pour autant percevoir le mouvement harmonique important engendré. Cette technique de moindre mouvement, comme vous l'avez compris, consiste à changer d'accord en limitant le déplacement de chaque voix à un demi-ton ou à un ton maximum. Elle est très utilisée par les compositeurs. Elle est omniprésente quel que soit le style de musique. Elle est relativement simple à comprendre, mais nécessite une très bonne connaissance de chaque accord et de leur renversement dans les douze tonalités pour être exécutée instantanément. Voyons maintenant comment ce mouvement entre deux accords parfaits va pouvoir être utilisé de la même façon, mais cette fois avec une suite de deux accords de septième. Pour cela, nous allons utiliser la représentation des accords de septième que nous vous avons déjà exposés, à savoir de considérer ces tétrades comme une triade à laquelle on ajoute une fondamentale. Prenons les deux accords suivants. L'accord de septième mineur de LA peut être observé comme l'accord parfait majeur de DO avec à la basse la fondamentale LA. L'accord de septième mineur de LA peut être observé comme l'accord parfait majeur de FA avec à la basse la fondamentale LA. Notre maîtrise des moindres mouvements des triades précédentes va nous être très utile dans l'élaboration d'un moindre mouvement de l'accord de septième mineur de LA vers l'accord de septième mineur de RE. Récoutons de nouveau cette suite d'accords en triade avec la technique de moindre mouvement. Ajoutons à présent les deux fondamentales LA et RE à la basse. Écoutons. Tout l'intérêt ici repose sur le fait d'utiliser une connaissance primaire, à savoir le moindre mouvement d'un accord parfait vers un autre, dans un autre contexte, à savoir le mouvement d'un accord de septième vers un autre accord de septième. Ainsi toute l'énergie et l'investissement que vous aurez fourni pour intégrer les moindres mouvements entre deux accords de trois sons va se répercuter simplement au niveau de la logique des moindres mouvements entre deux accords de quatre sons. Cette utilisation des accords de septième est très répandue, et cela quel que soit le style de musique. Ainsi l'apprentissage de l'ensemble des accords de septième sous la forme d'une triade et d'une fondamentale prend tout son sens. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire, afin de bien intérioriser ses connaissances fondamentales. N'hésitez pas non plus à prendre le temps de revenir sur les vidéos précédentes où nous avons pu décrire précisément tous ces accords dans les douze tonalités. Il s'agit là d'une ossature qui vous permettra de gagner en autonomie. Nous vous invitons à aimer, à commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et à rendre visite à notre plateforme Meludia qui vous permettra d'entendre mieux tous les éléments fondamentaux de la musique. Et encore merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !